Bonjour, pour commencer cette émission, j'aimerais partager avec vous le témoignage de Jenny qui vient d'Allemagne. Elle dit « L'année dernière, j'ai connu une perte soudaine d'audition suivie de troubles acophéniques. J'ai commencé à suivre les prières inspirées de Jérémie et je suis heureuse aujourd'hui de témoigner que j'ai été guéri. Le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'entends à nouveau parfaitement et je me sens beaucoup mieux. Ces prières m'ont apporté du réconfort, de l'encouragement et de l'inspiration. Je tiens à exprimer ma gratitude envers EMCI TV. Merci Seigneur pour la guérison et pour ton amour. » Alors je prie que vous aussi, si vous avez des problèmes d'acophènes, c'est quand même un problème courant dont j'entends parler régulièrement, alors que ces acophènes s'arrêtent au nom de Jésus-Christ et que vos oreilles puissent être débouchées par la puissance du Seigneur, soyez libérés maintenant au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui viendrait pour vous prendre les tympans, comme vous empêcher de bien entendre quelle que soit la source de ces choses, soyez libérés par la puissance du Seigneur Jésus-Christ et que votre audition soit parfaite dans le nom du Seigneur. Et lorsqu'on prie pour vous, frères et sœurs, il ne faut pas simplement écouter pour écouter, mais il faut se saisir des prières et des paroles de foi, la prédication de la foi qui est annoncée et proclamée, le saisir et dire « c'est pour moi, je reçois ». Et Jésus dit que si on reçoit avec foi, on le verra s'accomplir. Ça veut dire que c'est futur. Donc ça peut être la seconde d'après, mais ça peut être aussi la nuit d'après ou la semaine d'après. Mais croyez que vous recevez au moment où on prie. Alors aujourd'hui, on continue sur le passage de Romain au chapitre 12 et on veut parler de la colère de Dieu sur tes ennemis. La colère de Dieu sur nos ennemis, ce n'est pas toujours ce à quoi on s'attend, ce qu'on entend souvent quand on parle de la colère de Dieu sur ses ennemis. J'en ai déjà parlé quand même assez hier, mais on va continuer dans Romain au chapitre 12, le passage de cette semaine au verset 17. Il est écrit « Ne rendez à personne le mal pour le mal ». Déjà, on pourrait s'arrêter là et en parler de nombreuses heures, en tout cas encourager de nombreuses heures ou de nombreuses fois les chrétiens à ne pas rendre le mal pour le mal. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est venu habiter dans notre cœur. On est régénérés, nés de nouveau. L'Esprit de Dieu a rempli notre cœur d'amour. Il faut que cet amour déborde et pas qu'on ait un cœur étroit, mais que l'amour du Seigneur dans nos cœurs puisse porter de véritables fruits. On n'est pas, et on n'est pas censé être appelé chrétien de nom, mais nous devrions être des petits Christ réellement dans nos actions, la façon dont nous vivons, la façon dont nous gérons les conflits et les choses. Et je prie vraiment que le Seigneur t'aide dans les conflits que tu rencontres ou ceux que tu rencontreras, afin que tu puisses avoir vraiment la bonne façon d'agir dans cette situation, dans ce conflit et que tu n'agisses pas, que je n'agisse pas comme le font les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur ou comme les chrétiens charnels, mais réellement que nous puissions agir avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la grâce et marcher dans l'amour. Cette semaine, on veut encourager à l'amour et non pas à la haine. Il faut que vous puissiez, que je puisse marcher dans l'amour. Et quand on a des conflits et des situations difficiles, quand il y a des ennemis peut-être qui se lèvent contre nous, on a l'impression que ce sont des ennemis, parfois c'est nous qui imaginons qu'eux, mais parfois ça peut l'être réellement, eh bien que nous puissions ne pas chercher à ce que la colère de Dieu tombe sur eux, mais avant la colère, qu'ils puissent rencontrer la grâce et l'amour de Dieu. Selon ce que Jésus a dit, moi je ne suis pas venu pour condamner le monde, pour que le monde soit perdu, mais que le monde soit sauvé. Et Jésus-Christ a donné sa vie, son sacrifice. Aujourd'hui est encore valable, c'est encore aujourd'hui le jour du salut. Et Dieu ne veut pas que tes ennemis meurent, il veut qu'ils trouvent le salut, il veut qu'ils passent par la repentance et qu'ils soient sauvés. Résseurs, des hommes, des chrétiens auraient pu à l'époque prier que Dieu enlève la vie de solde de Tarse, que Dieu le tue et l'élimine, que Dieu lui fasse faire un accident sur ce chemin de Damas et qu'il puisse mourir prématurément, qu'il soit aveugle pour toujours jusqu'à la fin de sa vie et qu'il vive dans la pauvreté, dans le désastre et le malheur et que ses enfants, s'il en avait, selon eux, meurent, etc. ou sa famille. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Certainement, ils devaient réclamer la justice du Seigneur. Certainement, ils devaient prier pour que Dieu intervienne. Ils devaient prier pour que le cœur de solde de Tarse soit changé. Mais mon frère, ma sœur, quand on est né de nouveau et qu'on marche dans l'amour, que le Seigneur a répandu dans nos cœurs son amour par l'esprit, ce qui prédomine et ce qui doit prédominer dans nos vies, c'est l'amour. La plus grande des choses, c'est l'amour. Et on peut avoir une grande foi et se trouver dans une église où on prêche la foi, on prêche la foi, on prêche la foi, la foi pour les finances, la foi pour mon travail, la foi pour mon mariage, la foi pour ma Mercedes, la foi pour ma villa, la foi pour mon passeport, la foi pour mon déménagement. Bon, c'est une chose. Mais la parole nous montre que ce qui est le plus important, c'est l'amour. Et si on a la foi, mais qu'on n'a pas l'amour, eh bien, on ne ressemble pas au maître. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la justice, c'est la joie, c'est l'amour par le Saint-Esprit. Et ça, c'est le royaume de Dieu. Et heureusement que des chrétiens ne se sont pas mis à prier pour que Dieu enlève la vie de Saul de Tars et le tue. Certainement, il y avait des gens qui ont été touchés par le Seigneur, priant pour ce persécuteur de l'Église pour que Dieu puisse se révéler à lui. Et il a été sauvé et il est devenu, frère et sœur, celui qui a écrit de nombreuses lettres dans le Nouveau Testament et des écrits qui sont devenus les Écritures et qui étaient les Écritures du Seigneur lui-même. Alors, on continue, donc, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Ça, on doit le manger, ça doit entrer en nous, on doit le saisir, on doit le comprendre, on doit l'accepter. On doit accepter que je ne veux pas me venger moi-même. Alors, tu as un conflit avec un contrat, tu as un conflit dans ton travail avec un collègue, tu as un conflit avec quelqu'un, tu as un conflit avec ton ex-mari ou quelqu'un et qu'est-ce que tu dois faire ? Comment tu dois réagir ? Ne te venge pas toi-même. On a envie, le vieil homme, vous savez, le vieil homme, il est ce qu'il est. Quand on ne connaissait pas le Seigneur, on faisait n'importe quoi et on laissait agir notre chair et nos pulsions et nos convoitises et notre haine et notre colère et nos jalousies, etc. Et la violence qui pouvait s'exprimer selon la personnalité, notre nature. Mais le Seigneur nous appelle à changer, en fait, à renouveler notre intelligence. Et il nous dit, et c'est le Seigneur qui parle, ne vous vengez pas vous-même. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moment dans notre vie où l'enfant de Dieu est appelé à se venger lui-même. Il faut laisser Dieu faire. Mon ami, ne te venge pas toi-même. Cette personne t'a fait ça, cette personne t'a volé, cette personne t'a trompé, cette personne a triché, cette personne a menti sur toi, cette personne t'a insulté, cette personne t'a critiqué devant tout le monde à l'église, cette personne a dit du mal de toi à l'église et tu as vécu des choses comme ça, à l'église tu as été rejeté et là tu aurais envie de te venger, tu aurais envie de prier, que Dieu le maudise, que Dieu jette son feu et ses éclairs sur lui, que la colère de Dieu vienne sur lui, sur elle, qu'enfin elle comprenne et que Dieu la mette à terre et qu'elle soit comme dans un écrasé par terre au point où vraiment elle pourra vraiment à ce moment-là se repentir, échanger. Quel esprit t'anime ? Vous vous souvenez de cet épisode dans la vie des disciples avec le Seigneur ? Quand Jacques et Jean ont voulu envoyer le feu sur les Samaritains qui ne voulaient pas les recevoir alors qu'ils passaient par là, il y avait du racisme. Et Jésus va être, je ne sais pas, mais ce jour-là, il a dû être choqué. Choqué. Étonné. Il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont mangé ce matin ? Qu'est-ce qui leur passe par la tête ? Quelle mouche les a piquées ? Il dit, mais ça, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et on trouve ça dans l'Église. Et des fois, même, c'est prêcher du haut de la chair. Que la colère de Dieu vienne sur tous tes ennemis. Et tous les chrétiens disent, Amen, Amen. Que la colère de Dieu vienne sur mes ennemis. Mais quel fruit ça peut porter ? Beaucoup d'excitation. Oh, il y a vraiment... Oh, les gens disent, il y avait le feu aujourd'hui, il y avait le feu. Mais qu'est-ce que ça produit ? Ce n'est pas Dieu qui agit. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui inspire. Et ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui se manifestera. De quel esprit vous êtes animés ? Alors, quand on fait de telles prières, il faut vraiment se poser la question là. Qu'est-ce que j'ai fait comme prière ? Il y a des personnes, vous m'écoutez, et vous faites ce genre de prière. Là, vous êtes en train de vous dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais comme prière ? Depuis tant d'années, depuis tellement de temps, je suis en train de demander que la colère de Dieu agisse sur mes ennemis. Que Dieu envoie le feu du ciel sur eux. De quel esprit j'étais animé ? Ils étaient avec Jésus. Tous les jours, ils voyaient Jésus. Ils voyaient les miracles de Jésus. Ils voyaient l'amour de Jésus. Ils voyaient l'amour de Jésus pour les enfants qui bénissaient. Ils pouvaient les prendre dans les bras, les embrasser. Ils pouvaient guérir le malade, relever le paralytique, faire du bien aux lépreux, rejeter, multiplier les pains et les poissons, nourrir la foule, travailler et servir Dieu de nombreuses heures, fatigué, ne pensant pas à lui, mais d'abord aux besoins des autres, être dérangé par cette femme alors qu'il voulait se reposer, travailler, continuer, continuer, jeûner, etc. Et là, au milieu de tout ça, au milieu de l'amour de Jésus manifesté, au milieu de la grâce que Jésus faisait, et même à des pharisiens qui venaient la nuit ou d'autres qui changeaient et qui avaient envie de repentance, qui au départ étaient méchants et maintenant qui changeaient, et ils voient Jésus, la grâce de Dieu, les aimer, etc. Tout à coup, voilà, c'est... La nature reprend le dessus. Le vieil homme reprend que le feu du ciel descende sur eux comme Elie. Mais frère et soeur, on n'est plus à l'époque d'Elie. On n'est plus sous la loi. On n'est plus dans la dispensation et l'alliance de la loi. On est dans l'alliance de la grâce. Frère et soeur, on est passé au Nouveau Testament. Et pas seulement au Nouveau Testament, parce que c'est la période des évangiles, c'était une alliance transitoire. Jésus a accompli la loi. Il a dit tout est accompli. Et là, on a été introduit dans une nouvelle alliance où l'évangile et la grâce de Dieu ont été manifestés. L'évangile proclamait à toute la terre ce qui avait été prophétisé par les prophètes. Était arrivé la grâce de Dieu. Les frères et soeurs, s'il n'y avait pas eu la grâce, on aurait été en enfer. S'il n'y avait pas eu la grâce du Seigneur, on aurait été perdus. La colère de Dieu, oui. Les gens qui appartenaient au peuple de Dieu nous auraient tués. Ils nous auraient éliminés. La grâce de Dieu. Merci au Seigneur pour sa grâce. Alors ne dis pas que le feu de Dieu descende sur eux et ne sois pas animé d'un zèle amer voulant la mort de tes ennemis. Ne te venge pas toi-même. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, » dit le Seigneur. Ou dans d'autres traductions, au lieu de laisser agir la colère, c'est donner place à la colère. La colère, elle appartient au Seigneur, pas à nous. Il y a un temps, comme je l'ai dit hier, où la colère de Dieu se manifestera. Pour le moment, elle est dans des coupes. Mais la grâce, et le Seigneur veut faire grâce, et le Seigneur veut sauver, le Seigneur veut guérir, il veut libérer. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de ton père, de mon père, de mon Dieu, de ton Dieu, c'est que cet ennemi, ses ennemis soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors si tu pries pour que Dieu les tue, tu ne pries pas en accord avec la volonté de Dieu. Tu pries à l'opposé de la volonté de Dieu. Tu dois prier, je dois prier en accord avec la volonté de Dieu et pas à l'opposé de la volonté de Dieu. La même grâce que Dieu m'a faite, que la même grâce soit manifestée pour mes ennemis, parce qu'auparavant, plusieurs d'entre nous, on était pire qu'eux, on était plus méchants qu'eux, on était plus sauvages qu'eux, on était plus insensés qu'eux. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Je discutais avec une sœur hier, ou la semaine dernière à l'église, la semaine dernière, et elle me disait, c'est une nouvelle convertie. Elle se sentait mal parce qu'en fait, elle ne réussissait pas à rendre à Dieu tout ce que Dieu avait fait pour elle. et je lui dis, mais en fait, tu ne pourras jamais rendre à Dieu ce qu'il a fait pour toi. C'est pourquoi il est Dieu. Tu ne pourras jamais le rendre à Dieu. Il est amour. Frères et sœurs, il nous a tellement aimés. Il a tellement fait pour nous. Il y a une telle grâce. On peut remercier Dieu, remercier le Seigneur pour sa grâce, alors que tu m'écoutes. Parce que la prière, ce n'est pas seulement quand je vais prier, soit le fauteuil ou ailleurs. Et déjà, quand tu écoutes la parole, que tu sois déjà en louange, en prière, parfois il y a des paroles qui te parlent, tu proclames la parole, tu te reprends intérieurement. Comme quand ils écoutaient Pierre prêcher cet évangile, que la grâce de Dieu dans cette alliance, de la grâce s'est manifestée, ils ont tous été remplis de Saint-Esprit, alors qu'ils ont été sauvés, ils ont été remplis de Saint-Esprit. Et Pierre a dit, mais est-ce qu'on peut leur empêcher de se baptiser, l'eau du baptême, à ceux qui ont été remplis de l'Esprit ? L'effusion de l'Esprit, le Seigneur veut remplir du Saint-Esprit cet ennemi qui te fait du mal, qui te veut du mal. Lui, peut-être, il veut que tu meurs. Lui, peut-être, il fait des incantations dans le secret. Lui, peut-être, il fait des choses méchantes, horribles, mauvaises. Et pourtant, tu sais quoi ? Dieu veut le sauver. Dieu l'aime. Dieu l'aime énormément. L'amour de Dieu est énorme pour cette personne qui te fait du mal. Dieu l'aime profondément. Profondément. Christ est mort pour lui. Eh oui, Christ est mort pour celui qui te fait du mal. Dieu l'aime. Dieu l'aime. Dieu le chérit. Dieu l'aime profondément. A moi, la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Alors, dans ce texte, Dieu nous demande, la petite portion du texte que j'ai lu avec vous, Dieu nous demande de faire dix choses. Ne vous vengez pas, laissez agir à la colère, recherchez ce qui est bien, ne rendez à personne un mal pour moi, etc. Et Dieu fait une chose. Nous, dix choses. Lui, une chose. La chose qu'il fait, c'est qu'il dit qu'il rétribuera. La rétribution lui appartient. Maintenant, nous, est-ce qu'on est en train de pratiquer ce que le Seigneur nous demande ? Est-ce qu'on est en train de faire le bien ? Est-ce qu'on est en train d'aimer ? Est-ce qu'on est en train d'agir dans l'amour ? Est-ce qu'on laisse vraiment la colère à Dieu et pas à nous ? Alors, oui, Dieu va rétribuer si ces personnes, jusqu'à la fin de leur vie, refusent l'Évangile. Il y aura une rétribution. Si ces personnes refusent et persistent dans la méchanceté, le rejet de Christ, la persécution, il y aura la justice de Dieu qui se manifestera, il y aura la colère de Dieu, puisque à ce moment-là, la coupe de la colère de Dieu à leur mort, elle sera versée. Il y aura un temps, en tout cas, où la colère de Dieu se manifestera. Parce qu'ils sortiront de l'alliance de la grâce, la mort sera leur fin et leur entrée dans la perdition éternelle, alors qu'ils ont refusé, étant présents, étant vivants, la grâce de Dieu pour eux. Dieu rétribuera le méchant et Dieu fera justice à ceux qui se confient en lui. Je voudrais qu'on puisse prier ensemble et aller ensemble dans un psaume. Si vous avez votre Bible, c'est le psaume chapitre 64. Psaume chapitre 64. C'est un psaume de David. Et il dit, on va s'en inspirer pour la prière. Il dit, « Oh Dieu, écoute ma voix quand je gémis. » Et alors que tu es en prière, j'aimerais te dire que si Dieu veut faire le bien à tes ennemis, ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas ou que Dieu ne comprend pas ou que Dieu ne voit pas. Il y a des personnes qui gémissent et je veux prier pour vous en vous disant que le Seigneur vous écoute et vous entend. Père, je prie pour ses frères et ses sœurs. Il y en a qui souffrent vraiment de ce qui est en train de se passer. Il y a des souffrances de ces personnes méchantes. Il y a des gens qui leur ont fait du mal et je te demande s'il te plaît Seigneur de les consoler par ton amour. Viens les consoler par ton amour. Viens les guérir. Viens les restaurer. Viens les libérer. Je prie, Père, que tu guérisses leur âme, que tu libères leur âme de ces souffrances, des choses qu'elles ont subies, qu'elles subissent encore. Père, s'il te plaît, interviens. Interviens et libère-les de ces oppresseurs. Libère-les et empêche à ces méchants d'agir de la sorte. Empêche à ces ennemis, empêche à ces personnes de faire leur pratique des incantations, de la sorcellerie, t'envoyer des malédictions et tend ta main, Seigneur, pour empêcher à ces personnes, à ces méchants de faire du mal. Tu entends, Seigneur, et c'est toi qui fais justice. David dit, protège ma vie de la peur de l'ennemi. Et je prie, Père Céleste, protège mes frères et mes sœurs de la peur. Et là, certains, ils ont peur et c'est pourquoi ils réagissent comme ça dans la prière. Ils veulent la colère, ta colère, parce qu'en fait, ils ont peur. Et nous voulons te faire confiance, Seigneur. Protège-les de la peur, de la peur de mourir, de la peur d'avoir un accident, de la peur d'avoir des malédictions. Protège-les de la peur que ça continue. Protège-les, Seigneur, Jésus. Protège-les de la peur de l'ennemi. Viens les protéger. Soustrez-moi au complot des méchants. Épargne-les, Seigneur, à la troupe bruyante de ceux qui commettent l'injustice. Ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils lancent leurs flèches des paroles acerbes. Pour tirer en cachette sur l'homme intègre, ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans de mauvaises paroles. Ils parlent d'enfouir des pièges et disent qui les verra. Ils inventent des fraudes. Nous voici prêts. L'invention est au point. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu tire une flèche sur eux à l'improviste. Les voilà frappés. Leur langue les a fait trébucher. Tous ceux qui les regardent prennent la fuite. Tous les humains sont saisis de crainte. Ils annoncent l'œuvre de Dieu. Ils comprendront ses actes. Le juste se réjouit en l'éternel et se réfugie en lui. Tous ceux qui ont le cœur droit s'en féliciteront. Seigneur, nous voulons nous confier en toi. C'est toi qui tire des flèches. C'est toi le vengeur. C'est toi qui rétribue. Tu fais ce que tu veux. Et Seigneur, nous voulons accepter notre responsabilité de ne pas nous venger nous-mêmes, de bénir, de faire du bien, de chercher la paix, de prier pour ceux qui nous maltraitent, qui nous persécutent. Nous choisissons d'obéir à ta parole. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Il y en a, c'est dur, c'est difficile. Viens les consoler, Seigneur. Viens les consoler. Viens toucher leur vie. Leur âme est comme un désert. Leurs ennemis ont fait des pièges. Il y a des pièges qui sont là dans leur vie. des manœuvres séductrices de l'ennemi pour les faire tomber. Ces choses sont mises en place pour les amener à pécher. Comme Jacques et Jean ont répandu au mal par le mal, ils sont tombés. Il y a des choses qui sont mises en place pour les faire tomber dans la chair, dans le péché, pour ainsi ouvrir des portes à l'ennemi et au diable. Seigneur, ouvre les yeux encore, nos yeux, pour que on puisse vraiment se confier en toi, agir comme toi, désirer ce que tu désires. Nous prions alors que ta volonté est de sauver tous les hommes, que ces hommes méchants et cruels, tu les convins de pécher. Tu te révèles à eux. Tu viens te révéler comme tu l'as fait à Sol de Tars. En un instant, leur vie est transformée. Ils se repentent, ils changent, ils sont transformés. Leur cœur dur devient tendre. Ils deviennent saints pour toi. Le même zèle qu'ils utilisaient pour faire du mal. Que ce zèle soit multiplié pour faire du bien. Que ceux qui faisaient du mal aux enfants deviennent des personnes qui font du bien. Seigneur Jésus Christ, on te demande s'il te plaît d'intervenir. Que ta grâce se manifeste. que ta grâce agisse. Que ta grâce intervienne. Que ta grâce parle. Nous t'aimons, Seigneur. Que la main du Seigneur Jésus Christ vous accompagne. Que la main du Seigneur soit sur vous, précieux Saint-Esprit. nous t'adorons, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, ouvre les yeux, ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre les yeux, Seigneur. permets-nous d'avoir ton cœur. De penser comme toi et d'agir comme toi. Permets-nous de pouvoir te laisser vraiment la place. On veut se confier en toi dans cette situation. Pas en nous-mêmes, pas en des hommes, mais en toi. Tu fais justice. Seigneur Jésus, tu fais justice. Tu es capable de transformer le mal en bien. Et nous prions que tu transformes le mal en bien. Que cette situation qui paraissait chaotique, désastreuse, devienne l'endroit même du miracle. L'endroit même d'une situation transformée, d'une renaissance, d'un renouveau au nom de Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada